Depuis le 4 mars 2002, la loi Kouchner nous reconnaît tous comme acteurs à part entière du système de santé. Utilisateurs effectifs ou potentiels de ces services, nous sommes dès lors des interlocuteurs incontournables pour toutes les décisions prises. Comment sommes-nous entendus ? Par la présence obligatoire des représentants des usagers dans tous les établissements de santé français. Mais au fait, savez-vous qui sont ces représentants ? Prenons Paul. Paul est salarié d'une entreprise. Il aurait pu être artisan, commerçant ou bien retraité, mais son métier n'a pas d'importance. Sensible aux questions de santé, Paul a décidé de devenir représentant des usagers en devenant membre de l'une des nombreuses associations militantes agréées par le ministère de la Santé. Après une formation pour comprendre et s'approprier ses futures missions de représentant, il est nommé officiellement sur proposition de son association par son agence régionale de santé. Son rôle consiste à porter la voix des usagers auprès des professionnels de santé, des politiques et des institutions. En effet, il accompagne les patients d'un établissement dans leur démarche en cas de difficulté et participe à l'examen des plaintes et des réclamations aux côtés des professionnels. Enfin, il contribue à améliorer la qualité et la sécurité des établissements de santé en siégeant au sein des différentes instances de santé publique. La présence de Paul et de beaucoup d'autres dans chaque hôpital et clinique en font des interlocuteurs privilégiés pour les patients et leurs familles. Mais prenons un exemple plus concret. Votre enfant se retrouve aux urgences suite à une chute à vélo. Quelques jours plus tard, votre médecin découvre qu'il y a une erreur à la lecture des radios. Vous contactez l'établissement pour en savoir plus, mais impossible d'obtenir un interlocuteur. Dans le livret d'accueil de l'hôpital, vous trouvez les coordonnées de Paul et vous décidez de le contacter. En lien avec la direction de l'hôpital, celui-ci interpellera le personnel soignant afin d'organiser avec vous une rencontre pour répondre à toutes vos questions. Si l'entrevue ne suffit pas pour débloquer la situation, Paul pourra alors vous orienter vers de nouvelles pistes. Comme Paul, ils sont des milliers à s'investir comme représentants des usagers. Alors à l'avenir, en cas de difficulté, contactez-les.